Et sur la question du Parti conservateur, très particulièrement au Québec, c'est intéressant parce qu'il semble effectivement que la seule condition à laquelle on est prêt à recevoir Éric Duhaime, c'est si on peut le mettre à haut et faire la démonstration. Bon, d'abord, je peux concevoir. Il y a probablement dans son programme, dans toutes sortes de choses, des questions qui doivent être posées. Mais est-ce que la seule raison qui rend sa présence acceptable sur un plateau, c'est si on peut faire la démonstration qu'il ne devrait pas y être? Je pense que ça, c'est absurde. Et je finis ma parenthèse là-dessus. Est-ce qu'on peut disqualifier les 74 millions d'Américains qui ont voté en 2020 pour Donald Trump, quatre ans après qu'il ait eu fait la démonstration de ce qu'il était en gouvernant? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ces gens-là ont été dupés par l'opération marketing. Ils l'ont vu gouverner. What you say is what you get, là. Et ils sont 74 millions. Alors, est-ce que je suis d'accord avec tous ces gens-là? J'en sais rien, mais je ne peux pas dire que ce sont des déplorables qui ne savent pas ce qu'ils font et qui ne sont peut-être pas assez qualifiés pour participer à l'exercice démocratique. Parce que plusieurs diront qu'ils se sont trompés. Si on accepte les règles de la démocratie, je ne peux pas dire que… Tu ne peux pas dire que quelqu'un s'est trompé? Il s'est exprimé. Mais là, il y a une gang de gens qui voudraient nous dire que ces gens-là, on peut les mettre à l'écran, on peut les mettre à la radio, mais pas ceux-là parce qu'ils ont des positions qui sont trop divergentes du consensus commun. Tu sais de quoi je parle présentement, bien sûr. Je peux l'imaginer. Et puis on peut le nommer si c'est de Didier Raoul que tu parles. Mais je pense que c'est Éric et Duhem, que je ne connais pas par ailleurs, que je n'ai jamais croisés, probablement étaient jusqu'à récemment dans la même catégorie de gens que tu ne pouvais pas fréquenter dans les médias. Parce que, sur le fureux, c'est l'indice olfactif dont parle souvent Mathieu Bockletti. Oui, tout à fait. Les gens qui jugent. Je n'ai pas à juger de ça. Je n'ai pas à juger de ça quand je fais mon métier. C'est-à-dire que je peux avoir une opinion privée. Ça ne regarde que moi. Mais si je fais le métier d'informer, je ne peux pas dire que quelqu'un, particulièrement en ce moment, qui dans les sondages fait entre 15 et 20 % ou entre 12 et 20 %, est illégitime. Puis le sondage n'est pas la seule mesure des choses. Mais je n'ai pas à dire, moi, tu es illégitime parce que ta position n'est pas celle du couloir consensuel, disons.